Pour le deuxième chapitre, on a l'échantillonnage. L'échantillonnage est une sélection d'individus ciblés pour réaliser un sondage. Les personnes interrogées sont triées par la population de référence. Une extrapolation permet ensuite d'appliquer les résultats à la population prise pour cible. L'étude peut aussi être basée sur un échantillon aléatoire ou représentatif. L'échantillon aléatoire est sélectionné suite à un questionnaire ou à une enquête. Le système de probabilité est utilisé pour trier de façon aléatoire les personnes incluses dans l'échantillon. Les résultats sont ensuite schématisés grâce aux outils statistiques. On a deuxièmement les méthodes d'échantillonnage. Premièrement, l'échantillonnage aléatoire. Un échantillon aléatoire fournit un échantillon représentatif dès lors que chaque individu de la population a une probabilité connue et non nulle d'être inclus dans l'échantillon. Donc, la première méthode d'échantillonnage, la première parmi les méthodes d'échantillonnage, on a l'échantillonnage aléatoire simple. Un échantillon aléatoire simple de taille N issu d'une population finie de taille N. est un échantillon sélectionné de manière à ce que chaque échantillon possible de taille N ait la même probabilité d'être sélectionné. Un échantillon aléatoire simple issu d'une population infinie est un échantillon sélectionné de façon à ce que les conditions suivantes soient satisfaites. La première condition, c'est chaque élément sélectionné provient de la même population. La deuxième condition est chaque élément est sélectionné de façon indépendante. La deuxième méthode, c'est la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifiée. La division de la population en sous-groupe appelée strat, chaque élément apparaît dans une et une seule strat. L'élément de base qui définit une strat, par exemple un service, un lieu, un âge, un type d'industrie, etc., est laissé à la discrétion du créateur de l'échantillon. Sélectionné d'un échantillon aléatoire simple dans chaque strat, critères de stratification, c'est-à-dire homogénéité de sous-groupe. Et enfin, on a une bonne homogénéité implique une faible variance et de bonnes estimations de caractéristiques de la strat. Puis, on a l'échantillonnage par graphe. Alors, l'échantillonnage par graphe, premièrement, on a la division de la population en sous-groupe ou graphe. Deuxièmement, chaque élément de la population appartient à une et une seule graphe. Troisièmement, sélection d'un échantillon aléatoire simple des graphe. Quatrièmement, tous les éléments contenus dans une graphe sélectionnée sont l'échantillon. Puis, on a l'échantillonnage systématique. Lorsque les populations sont importantes et les coûteuses, on tente de sélectionner un échantillon aléatoire simple en trouvant tout d'abord un nom aléatoire et ensuite, en cherchant dans la liste de la population l'élément correspondant. Au lieu d'un échantillon aléatoire, on utilisera un échantillon systématique. Et enfin, un échantillon systématique est généralement supposé avoir les propriétés d'un échantillon aléatoire, surtout lorsque la liste de la population est une énumération aléatoire des éléments de la population. Maintenant, échantillonnage non aléatoire. On parle d'un échantillon non aléatoire ou par choix raisonné, lorsque l'échantillon est construit par des procès comportant une part d'arbitraire et ne permettant pas l'évaluation de la précision d'estimation. Les échantillons non aléatoires sont utilisés dans les études qualitatives où il n'est pas envisagé une extrapolation à la population statistique dans sa globalité. Maintenant, on passe à l'échantillon non commodité. Dans ce cas, les éléments sont inclus dans l'échantillon sans probabilité qu'on ait au précipité de choisir. Par exemple, un professeur qui met une expérience à l'université peut utiliser des étudiants volontaires pour constituer un échantillon simplement parce qu'ils sont disponibles et participeront en tant que sujet d'expérience pour un coût très faible au même lieu. L'échantillon subjectif maintenant. Dans cette approche, la personne est la mieux documentée sur le sujet de l'étude de sélection des éléments de la population qu'elle pense être les plus représentatifs de la population. Par exemple, un journaliste peut choisir deux ou trois personnes en jugeant que l'opinion de ces personnes reflète l'opinion générale.